Nous sommes aujourd'hui au Maïs Social Club pour parler d'un sujet important, l'e-sport. Est-ce que l'e-sport est un sport ? Évidemment, en tant que dirigeant de think-tank, c'est une question que l'on ne peut pas éluder. D'abord parce que c'est un phénomène qui grandit énormément. La pratique, la médiatisation, les aspects commerciaux et le business autour de l'e-sport sont énormes. Et semble-t-il que ce n'est que le début de cette croissance exponentielle. Donc quand on s'interroge sur des phénomènes de société, on est obligé d'analyser les comportements de la société. Évidemment, on est proche du sport, d'abord par le nom, l'e-sport, mais aussi par la façon de jouer, de s'intéresser à des activités que d'autres pratiquent en termes d'activités physiques, mais qui là sont pratiquées comme des jeux vidéo. Donc notre réflexion, et c'est celle qu'on va mener dans les mois et les années à venir, c'est de se demander finalement si cette pratique a un véritable impact sur la santé, sur le lien social, sur le comportement des individus qui jouent, et puis essayer de voir si elle va dans un phénomène de société qui est plutôt positif, sans véritable jugement de valeur, ou alors qui peut entraîner certaines problématiques comme l'addiction ou alors des problèmes de santé mentale. On va essayer de se poser ces questions d'une façon objective, comme doit se poser un think tank, un groupe de réflexion indépendant, apolitique. On n'a pas d'intérêt commerciaux pour développer cette thématique, donc on va essayer de la mettre après au service des dirigeants du monde du sport et du monde de l'e-sport, pour essayer de voir si ce phénomène ne pourrait pas être encadré, ou alors s'il faut le laisser libre, parce que finalement les conséquences ne seront peut-être pas si négatives que l'on peut l'imaginer. Donc je vous invite à nous suivre pour essayer de participer à cette réflexion sur l'e-sport. Merci.